Il y a de la vie dans l'eau. Depuis 2010, chaque année, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne invite les collégiens à inventer, imaginer et dessiner une affiche. Pinceau, crayon de couleur et matière grise, on vous propose une plongée en immersion au Collège Saint-Honoré, dans Loire-et-Cher. On s'est beaucoup investi dès le début de l'année parce que les élèves déjà connaissaient le concours, mais en plus, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et puis, le rapport à l'eau, en fait, il est très lié à l'idée de travailler en art plastique puisque l'eau, on l'utilise énormément et la plupart du temps, les élèves s'impliquent vraiment dans ce type de démarche. Alors Elsa et Alissa, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre dessin ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en fait ? Là, on a voulu faire à l'intérieur de l'eau, au fond, le ciel. Le ciel, ok. Non, le ciel, il est là. Pourquoi c'est important, l'environnement et la qualité de l'eau, à votre avis ? Parce que sans eau, déjà, on ne vivrait pas. Et puis, même, c'est pour la vie des animaux et de la nature. Comment tu l'as agencée, ton affiche ? Tu peux me la décrire ? Comment tu l'as pensée, en quelque sorte ? Bah, il y a de la vie dans l'eau. Donc, bah, dans l'eau, ça va nous décrire un peu les poissons. Ailleurs, ça peut être sur la terre. Et alors, quand on vous parle environnement, quand on vous parle qualité de l'eau, est-ce que ça évoque des choses pour vous ? Est-ce que c'est des questions qui sont importantes aujourd'hui ? Bah, oui. Pour nous, oui. C'est grâce à l'eau qu'on vit. Ouais. Donc, voilà. L'eau, elle doit être bleue. L'eau doit être bleue. Alors, moi, je mettrais bien un petit peu de bleu, si ça ne te dérange pas. Je peux participer ou quoi ? Alors, je vais colorer tes gouttes, là. J'y vais ? Euh, pas ou bleu. On y va ? Madame Venute, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que chaque année, vous vous lancez dans cette aventure de concours d'affiches ? Eh bien, nous avons une population d'élèves qui est partante pour beaucoup de projets, qui est très créative. Nous réalisons ce concours chaque année, puisque nous nous inscrivons également dans une démarche d'éducation au développement durable dans cet établissement. Il y a de la vie dans l'eau. C'est quasiment le printemps. Les semaines ont passé et l'heure des récompenses a sonné. Au total, 719 projets ont été présentés. Et c'est au lycée Sainte-Marguerite de Chambray-les-Tours que l'on s'affiche aujourd'hui sur le podium. Une motivation, une ébullation. quasiment à l'unanimité sélectionnée de prochaines questions. On est donc avec Lou, Eve, Valentine et Romane, les 4 grandes gagnantes de ce concours. Il y a de la vie dans l'eau et ailleurs aussi. Si on essaie de revenir un petit peu sur le début de l'aventure, comment est-ce que ça a démarré pour vous cette aventure ? On devait faire un projet pour parler de la vie dans l'eau ici et ailleurs. Et directement, on a pensé au coeur et à la vie aquatique. C'est précieux, c'est la vie, c'est le terme de la vie. Et aussi la mer qui présente presque 70% de la planète. Pourquoi il était intéressant pour vous ce projet ? Déjà, c'était par groupe. C'était plus intéressant de travailler avec les autres. On pouvait partager nos avis et nos impressions. Cette affiche, c'était pour faire passer un message. C'était un peu différent des courants normands. On doit faire un dessin sans forcément qu'il y ait un fond derrière. Notre affiche, elle a la sensibilité aussi. C'est valorisant pour notre travail. Quel est l'intérêt pédagogique d'un projet comme celui-ci ? C'est un projet qui est très porteur pour tout l'établissement. A l'origine, tout est parti d'un label qui inscrit notre établissement dans une démarche d'éco-citoyenneté. Est-ce que ça a créé une dynamique un peu singulière au sein de l'établissement ? Oui, je pense que tout le monde sait que le groupe scolaire Saint-François d'Assise est inscrit dans cette démarche de durabilité, de faire attention à la nature, à l'eau. Il y a de la vie dans l'eau, ici et ailleurs. Dernière étape de l'aventure, il y a de la vie dans l'eau. Et l'eau, c'est l'affaire de tous. Les récompenses primaires et maternelles ont aussi participé. Et l'heure de récompenses a sonné pour les lauréats qui se donnent aujourd'hui rendez-vous à Port Bréca, au plus près de la nature et de l'eau qui ont inspiré les élèves pour la réalisation de leurs affiches. On va aller voir s'il y a de la vie dans l'eau. Ce matin, qu'est-ce que vous avez pêché ? Il y a quoi comme animaux dans l'eau ? Des écrevisses, un tétardolibri. D'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est important d'avoir de l'eau propre ? Parce qu'on a des animaux qui peuvent vivre dedans et si on a toujours des chats dedans, et bah après on n'aura plus d'ennemis. Moi par exemple, du poisson, ils mettent déjà des bouchons, des plastiques. Il y a de la vie dans l'eau, ici et ailleurs ! Je crois que c'est... Je crois...